C'est pour dire que le malheur c'est qu'aujourd'hui, pendant que les édicaments et les écoles sont transformés en char de patates, personne ne peut pas se faire. Le désherbage et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? C'est le ministre de l'éducation qui... Comment est-ce qu'il peut faire ça ? Comment est-ce qu'il peut faire ça ? École, il faut faire des patates. Non, 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 il faut faire des patates. Il faut désherber. Il faut faire des patates. Non, non, non. Non, 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 je ne vais pas faire des patates. C'est transformé en char de patates, ça veut dire qu'il y a les herbes, il y a... Mais vous êtes là-bas, non, le mouvement, il faut faire des patates. Allez, qu'est-ce que vous faites ? Oui, mais c'est justement, c'est ça, je ne sais pas, c'est que le malheur c'est que c'est des ouvertures qui se succèdent et qui se ressemblent. Mais c'est normal. Mais justement, c'est le même rituel entre guillemets, il faut aller désherber. Nous avons ouverture, c'est la 5. C'est demain. Demain. Mais d'abord, ça te met un peu dans l'île à mon fil. Mais qui te dit, par exemple, moi, Lamine, parle un peu et bien. Avant que je disais que le mouvement ne va pas mal. Qu'est-ce qu'il fait concrètement, à part dénoncer ? Mais ça dit qu'on porte un plaidoyer et puis il y a des écoles. Il y a des jeunes qui sont là-bas en train de faire du désherbage. Le désherbe. Physiquement, nous, il faut dans les écoles. Il désherbe un peu des écoles. C'est ça que je dis. Ça dit que nous, on ne sait que nous, on ne sait pas que nous, on ne sait pas que nous, on ne sait pas. C'est ça le paradoxe qui fait mal. Quand on parle d'éducation, c'est toute la ligne qui est en train de mettre l'accent sur l'ouverture. Pendant qu'on est en ouverture, le ministre de l'éducation prépare une finale de 14 ans que le premier ministre candidat doit venir présider. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bon. C'est ça, c'est ça, on ne sait pas. Ça dit qu'on a le cœur, le meurtri, par rapport à ça, les priorités sont ailleurs. Mais Podore, par exemple, il y a beaucoup de trucs de bien au-delà. Il y a beaucoup de trucs de bien au-delà. Ce n'est pas parce que tu es dans le gouvernement ou que tu es ministre ou autre chose que tu veux dire, il n'y a pas de faire. Parce que maintenant, je suis à Diop, moi je me rappelle, j'ai un cahier inférieur, mais il a été directeur de bien au-delà. De comment ça s'amène, d'accord, je ne sais pas. Mais les gens, en fait, tout est politisé. Tout est politisé. Non, c'est une expérience. Sur son outil, son outil du gars, son campagne, tu cherches, tu as des moyens pour le faire. Ils vont de tous. Toutes sont les moyens. Tu sais comment les gens individuellement ? Ils vont de tous avant d'être ministre ou député. Vous ne les avez jamais vus donner un cahier. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires, des millionnaires. Ils font de n'importe quoi. Les ménages et des cahiers, ils font de n'importe quoi. Mais les cahiers et les ménages et les méchants, ils font de n'importe quoi. Mais c'est bien. Mais c'est ça que je... C'est une bonne chose. Je sais que c'est un exemple pour avancer. On peut concevoir un département comme le département de Podo. Tu n'as même pas de scanner. Fini, depuis 77, 80, l'hôpital de Djoum. Le scanner, si tu as un malade hospitalisé, il doit être simple radio-scanner. On te met dans une ambulance, il y a 400 kilomètres. On te met jusqu'à... On te met jusqu'à où recevez. On te met jusqu'à où recevez. Et au dernier information, un scanner ne coûte même pas 400 millions. Est-ce que tu peux concevoir ça ? C'est ça le paradoxe. Mais c'est ça le paradoxe. Je ne me dis pas à ça. Je ne sais pas si nous sommes à Dakar. Nous sommes à Dakar, nous sommes à Dakar. Nous sommes à Dakar. C'est ça que les populations vivent dans le département de Podo. C'est ça. C'est ça, c'est ça le détail. Il y a priorité, quoi. Si le premier ministre doit venir présider une finale, il sera accompagné au minimum de cinq ou de six ministres. C'est tout une bamboula, c'est des millions et des millions qui vont être dégagés pour cet événement-là. Pendant ce temps, les populations trinquent, ils ne sont pas sur la rue de l'événuation. Ils ne sont pas sur la cérémonie, c'est les populations. Ils ne sont pas sur la t-shirt, ils ne sont pas sur la t-shirt, ils ne sont pas sur la t-shirt. C'est ça, nous parlons donc ça, on parle de ça. Quand les gens exploitent la misère des gens, quand les gens utilisent... Mais justement, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas, mais il faut voir un peu les gens, comment ils vivent. Ils sont dans l'extrême pauvreté. Il faut comprendre ça, ça veut dire que quand tu viens avec des millions et tout ça, tu viens voir quelqu'un qui n'a même pas mille francs pour acheter des yaboy. C'est ça, c'est ça, un peu l'exploitation. Mais la pêche marche là-bas, quand même. La pêche ne peut pas marcher parce qu'elle n'est pas développée. Mais Poudor, comment est-ce qu'il y a ? On a le fleuve sénégal, ça c'est la pisciculture que nous avons développée, la navigation fluviale. Mais malheureusement, c'est une priorité, ce n'est pas leur priorité, ce n'est pas leur urgence. C'est une priorité, c'est une urgence. C'est-à-dire que Guigné et Dioy, malheureusement, c'est ça qu'on dit. C'est ça qui fait que la campagne agricole, c'est ça. En pleine campagne agricole, on n'est pas le ministre de l'agriculture.